yes bonjour à tous aujourd'hui nous sommes avec laurent frion donc qui est donc c'est ultra trail laurent en préparation pour la diagonale des fous et aussi gérant gérant d'un bar dans le sud salut laurent salut d'ailleurs ça va la forme mais écoute oui ça va la reprise s'est bien passé tout va bien oui c'est vrai que pour toi les bars ça y est là c'est la réouverture des bars ça y est oui depuis depuis maintenant quelques jours le gros rush est passé maintenant on va prendre une vitesse de 3 0 voilà tout s'enclenche pour le mieux en ce début de saison yes et toi du coup laurent donc c'est ultra trail tu es arrivé dans l'académie de l'autre performance il ya déjà six mois bientôt qu'est ce qui voilà est ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est ce qui est qu'est ce qui t'a fait arriver jusqu'à moi alors c'était je pense avec julien de passion triathlon déjà vous pouvez aller vous abonner à passion triathlon aussi pour les pour les triathlètes du coup alors donc ce qui t'a voilà qu'est ce qui t'a fait venir alors en fait ce qui m'a fait venir tout d'abord c'est c'est via voilà passion triathlon qui qui organise fréquemment des échanges avec des professionnels du sport et au détour d'une visio où tu étais l'invité j'ai découvert ce que tu proposais et ça m'a parlé ça m'a parlé ça m'a ça m'a fait cogiter et suite à cette à cette visio j'ai acheté ton livre qui qui a fait que résonner dans la tête disant ok le livre c'est c'est top mais voilà personnellement moi j'ai besoin du du contact de l'échange juste sur juste sur le livre je voulais approfondir davantage je suis allé sur le site de l'académie de la haute performance je me suis inscrit pour une première dépôt ça a accroché ça a été énorme et ben du coup me voici me voici ici tout simplement parce que voilà j'avais un gros souci il doit y en avoir d'autres bien entendu mais c'était la confiance que je pouvais m'accorder pour en vue de mon objectif la diagonale des fous j'ai plus tendance à me sous-estimer que que me surestimer et voilà après il y avait un gros parcours ensemble sur la dépolarisation que ce soit côté professionnel que ce soit côté sportif on s'autorise des choses insoupçonnables et avec un progrès et des résultats que même si on me les avait écrits j'aurais dit ouais c'est dans le livre ok justement c'était dans on va revenir du coup sur chaque point laurent du coup comme tu l'as dit tout d'abord c'est dans le livre c'est le premier temps qu'est ce qui t'a fait qu'est ce qui a résonné dans le bouquin donc le bouquin je le mette en commentaire c'est l'identité gagnante qu'est ce qui t'a fait qu'est ce qui a résonné dans le bouquin chez toi alors ce qui a résonné c'est il ya un passage où effectivement tu expliques qu'on a tout temps de nous il suffit de il suffit d'accepter un petit peu ce qu'on a de bon ce qu'on a de pas bon et et en fait c'est des choses quelque part que au fond de nous on le sait mais de le lire et après derrière de l'approfondir à tes côtés mais dans un premier temps de le lire on prend une claquette parce qu'on dit mais c'est c'est exactement ça mais je suis le roi des imbéciles en fait on est les premiers à se mettre des coups de frein alors que finalement il n'y a pas de coups de frein à donner il n'y a qu'à faire il n'y a qu'à faire et et ça ça a été le déclic où le livre il a été tordu en trois jours mais il m'en fallait davantage au bout de tout parce que voilà le positif le négatif avantage bénéfice c'est un inconvénient c'est un truc de malade il faut c'est pas compliqué si j'étais j'ai dû le conseiller à quatre amis je l'ai acheté pour pour des amis il faut que vous lisiez ça parce que c'est ça va vous révolutionner la vie ok bah ça fait plaisir à entendre et tu vois du coup donc il y a eu le livre donc voilà où tu as eu des bonnes prises de conscience et toi justement avec le blocage avant bah c'était comment pour toi que ce soit en compétition dans ta vie de tous les jours dans ton boulot comment comment tu te sentais au quotidien avec ce blocage en fait j'avais plus l'impression de subir de subir davantage les actions ou le temps sans réellement en prendre les rênes et dire maintenant c'est comme ça moi aussi je peux le faire les autres le faut ils ont rien de plus que moi et du coup on s'autorise à finalement à voir réellement que c'est possible c'est faisable et que voilà on est on a autant de qualité les uns que les autres il suffit de elles sont cachés et quand on les fait remonter en surface et on les travaille et on s'autorise à prendre sa place et on n'est plus dans la voilà on va pas dire la timidité mais dans l'introversion on est maintenant si il faut dire non on dit non si parce qu'on pense que c'est non si on dit que c'est oui parce qu'on pense que c'est oui voilà après le regard le regard et la façon de penser des autres à la limite tant que ça fait ça nous convient à nous et aux gens quand même je suis je suis je suis en accord avec moi même 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 le sommeil du coup on est touché et on est plus tranquille donc c'est à dire qu'aujourd'hui tu t'as même des meilleurs tu dors même mieux aujourd'hui quoi tu as un meilleur sommeil oui oui parce que bon on se tracasse moins c'est à expliquer la sensation c'est reste ça reste assez complexe à mettre pour y mettre des mots mais et je disais et justement en fait vu que tu dis vu que c'est des sensations c'est difficile de mettre des mots et assez complexe et si on devait traduire ça en termes concrets qu'est ce qui a changé que ce soit sur tes performances sportives et même en tant que bas alors c'était confiné pendant un moment mais maintenant en tant qu'entrepreneur enfin vraiment qu'est ce qui a changé en fait dans des performances de manière concrète est ce que ça tu peux voir des différences concrètement et factuellement alors oui alors concernant les performances sportives je vous rassure j'irai pas aux JO mais voilà mais voilà auparavant dès que j'avais des gros entraînements des sorties avec des gens que je mettais sur les pédestals voilà je même des gens inférieurs à mon niveau j'y allais mais j'avais une pression monstre en fait je me mettais la pression pour un oui parce que j'avais sans arrêt l'impression que j'allais être je serais pas au niveau ou pas assez bon pour pour pouvoir travailler avec eux ou vouloir avec eux et même sur des entraînements sur des sur des tests voilà à limite je donnais pas tout parce que je partais déjà défaitiste ou parce que je me je me je me plaçais pas en haut je ne m'autorisais pas à me placer à leur niveau et en fait en m'autorisant tout ça suite avec la dépôt et le suivi de l'académie de performance maintenant je m'autorise je m'aperçois que je peux faire aussi bien voir mieux et en fait ça fait péter des temps et du coup c'est ça soulage vachement et puis et puis finalement on prend davantage de plaisir et vu qu'on prend davantage de plaisir les résultats sont là et côté professionnel mais finalement les décisions à prise sont beaucoup plus fluide ça roule et en fait en fonction des événements on les encaisse sans problème sans que ça vienne nous ronger le ventre l'esprit ou quoi que ce soit ça permet de on permet de ça ça évacue ça évacue plein de choses et ça permet à chaque fois de pouf 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 de de monter d'augmenter et en fait je veux arriver là où je veux arriver il ya c'est pas ça qui va m'arrêter ok ouais du coup du coup dans ce que j'entends il ya eu le fait que oui on s'autorise à enfin tu t'autorises à vraiment voir plus grand à pas t'arrêter par rapport aux choses extérieures et en termes de temps du coup tu disais ça explose donc est-ce que tu as vu une amélioration de tes chronos ah oui sur les chronos il n'y a pas photo alors c'est aussi bon il ya le combiné l'académie le combiné de la préparation qui est fait par passion triathlon nous permet mais voilà sur des sur des tests où auparavant je vais pas dire que j'ai l'air reculons mais bon je savais que ça allait entre guillemets ça allait merde et maintenant je me dis ah mais non chouette je vais pouvoir aller essayer de chatouiller une telle ou une telle un petit peu voilà je fantasme pas sur vous verrez pas en bleu blanc rouge cet été un mais bon voilà je à ma mesure je suis je me surprendre à tous les jours moi ça c'est cool ouais c'est ça en fait ce que tu dis c'est vraiment ça c'était on croit pas s'exagérer en mode à toi tu as ton boulot et tout à côté tu as ton rêve et ton rêve c'est pas d'avoir le bleu blanc rouge cet été en revanche en fonction de toi qui tu es et tes rêves et tes visions que tu puisses t'autoriser à les atteindre et aller faire une diagonale des fous en sérénité et de voir que finalement il ya ok il ya tout l'entraînement physique qu'on va mettre en place et ça comme tu le dis on le met en place et en même temps le fait de fois se libérer mentalement ça permet d'exploser du moins de faciliter l'amélioration des temps et tout à fait le plafond de verre je le connaissais sur mes sur mes sur ma vitesse en courant il ya des fois je me dis voir c'est moi qui cours à cette vitesse tout est relatif tout est relatif mais pas rapport à mes capacités j'étais loin de de penser que j'arriverai à à descendre des paliers ou à les augmenter tout dépend dans quel sens on le regarde mais voilà c'est ça reste tout simplement phénoménal je peux faire de la pub l'académie de la haute performance c'est un truc d'énormes c'est un truc d'énormes et réellement voilà même si tu nous dit faut pas mettre les gens sur des piédestals je tiens à te tirer mon chapeau pour ce que tu as pour ce que tu fais pour tout ce que tu as acquis que tu transmets à l'heure actuelle donc j'ai le bravo et je peux signer un contrat pour être avec toi merci laurent et du coup dans le mais cela dit en passant c'est vrai que ce qu'on fait un petit personnage je suis vraiment fier étant donné je sais que personne en france le fait moi c'est c'est vraiment mes défaites en tant que sportif qui m'ont permis d'autant creuser et de comprendre pourquoi il y avait certains sportifs bah on n'arrivait pas à enlever le plafond de verre comme moi même j'avais à l'époque en tant que sportif malgré toutes les séances d'hypnose de préparation mandal que j'avais fait depuis 2010 ou 11 je crois les premiers bouquins que j'ai lu là dessus et les premières séances que j'ai faites et du coup en fait c'est ces défaites là qui m'ont poussé à me former aujourd'hui à voir ce bagage de formation que j'ai et du coup cette plus-value qu'on a avec l'académie de l'eau de performance allait très très vite et du coup toi ce que ça a changé dans et dans ta vie pro en fait qu'est ce que ça a changé en termes de tu as plusieurs salariés je pense de mémoire j'ai plusieurs salariés effectivement alors dans la vie pro on va dire ça vient juste de reprendre depuis une quinzaine de jours mais voilà dorénavant même en négociation avec avec des fournisseurs ou quoi que ce soit j'y vais sans pression parce que voilà au pire du pire qu'est ce qui va m'arriver et voilà mais bon moi j'aurais dit j'aurais dit ce que je pense j'aurais fait ce que ce qui est bien pour mon entreprise j'aurais osé plutôt que de rester dans en retrait et je ne peux pas dire forcément les choses parce que les non-dits on peut les interpréter comme on veut alors que là avec un de ces livres voilà voilà ça ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas mais au contraire ça fait ça fait avancer et on sait on sait où on va voilà et comme ça et par rapport au au management du personnel aussi voilà ça permet de ça permet aussi un petit peu de les je pense c'est ça de les aider ou dans les remarques ou dans voilà quand on regarde les choses ou la relation clientèle l'approche n'est plus la n'est plus la même et c'est vrai que c'est pour l'entrepreneuriat c'est excellent aussi de pouvoir utiliser tous ces tous ces outils que nous fournit l'académie ouais c'est clair c'est vraiment clair que ce qu'on voit nous pour le sport en termes d'entrepreneuriat c'est enfin moi j'utilise aussi tous les jours ce qu'on voit dans l'académie pour les sportifs j'utilise aussi au sein de mon entreprise avec mon équipe et c'est vrai que ça ça facilite quoi c'est fluide c'est beaucoup plus fluide bah écoute c'est top Laurent donc ton 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 bar est ce qu'on peut dire où il est ou il est à mogu dans l'héros voilà c'est le bar du commerce le bar du commerce vous sortez de la mairie et après vous allez à l'église et puis vous venez au bar ok voilà vous pourrez venir de la part de l'académie de performance cool super non est ce que si tu avais un dernier mot à transmettre aux gens qui regardent peut-être qu'ils se posent des questions qu'on déblocage que je sais pas est-ce que tu aurais un mot à transmettre que tu aimerais transmettre aux gens qui peuvent regarder cette vidéo et qui était comme toi il y a 6 mois et comme moi il y a 5 ans 6 ans un mot c'est un peu court juste la rapidité d'évolution est phénoménale on peut faire tous les coachings ou ce que vous voulez je trouve que à l'heure actuelle ça décoche tout il faut lire le livre déjà déjà qu'on peut commencer par le livre c'est la catapulte pour après enclencher avec l'académie et vous verrez on se retrouvera à discuter c'est énorme ça a transformé vachement de choses au tout même dans la transmission avec ses enfants ou quoi que ce soit c'est un truc de fou c'est à faire et en plus tout ce que vous apprenez vous avez envie de le transmettre parce que ça vous apporte plein de vie que voilà quand vous avez des amis ou de la famille qui est pas très bien ou pas bien dans les baskets ou quoi que ce soit et bah bah inconsciemment vous leur faites faire des discours et ils se disent ah bah oui mais ils comprennent pas ils comprennent pas au début qu'il leur arrive parce que c'est un drôle de discours mais oui mais en fait c'est ça en vrai c'est à raison c'est sûr il faut mettre à l'erreur il y a des plus partout voilà voilà pour les monts pierre il y a toute équipe et vous allez voir chapeau cool bah ouais merci laurent et en effet comme tu dis une fois qu'on va mieux nous même bah autour de nous pouf ça ça résonne quand il y a de l'impact aussi autour de nous juste comme ça bon bah super laurent bah écoute merci pour ce partage d'expérience et puis peut-être qu'on se retrouvera dans le bar dans l'héros en face l'église et voilà et puis on va suivre tout ça à travers l'académie de l'autre part france puisque après quand on est en groupe bah quand on est en groupe on y est pas et on y reste donc voilà bah écoute laurent je te dis à bientôt je te souhaite une excellente journée une bonne reprise merci et puis on se voit à l'arrivée de la diagonale yes c'est clair c'est clair salut et pour les autres à vous abonner à cette chaîne à liker à partager autour de vous ciao